Bonjour à tous donc je me présente je suis Michael Lebihan je travaille à l'agence française pour la biodiversité à la direction Bretagne Pays de la Loire qui est basée à côté de Rennes donc on est sur les deux régions administratives Bretagne Pays de la Loire on est effectivement une antenne régionale et avec des services départementaux aussi donc il y a neuf services dans les différents départements et du fait des changements récents de l'agence française pour la biodiversité il y a également un pôle à Brest directement de l'AFB également et prochainement on va devenir office français de la biodiversité au 1er janvier 2020 donc retenez pas trop ce nom il est susceptible d'évoluer donc je vais vous parler du titre suivant c'est les milieux aquatiques agir aujourd'hui pour préserver la biodiversité de demain si vous avez des questions de compréhension vraiment un terme qui est pas clair n'hésitez pas à faire signe et puis on peut le traiter en direct pour que ça facilite la compréhension de tous donc voici le plan de cette présentation on va essayer de voir brièvement quelques clés qui vont vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques continentaux parce que c'est un peu une sacrée machinerie donc normalement on pourrait passer plusieurs jours voire semaines à expliquer comment ça fonctionne là on va vraiment faire des petits focus sur des petits éléments qui permettront de mieux comprendre comment ça marche en deuxièmement on va on va essayer de partager le fait que les milieux aquatiques sont sous pression avec un certain nombre d'impact qui arrive sur ces milieux en troisième point on arrivera au changement climatique et quels sont les impacts potentiels du changement climatique sur les milieux aquatiques continentaux on arrivera à la vulnérabilité des milieux aquatiques au changement climatique est ce qu'ils sont fragiles est ce qu'ils sont sensibles comment ils peuvent s'adapter à aux changements qui arrivent et enfin on essayera d'aborder les pistes sur comment diminuer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques voici le programme de ce soir ça va durer à peu près une heure une heure et quart et après il y aura une séance de questions et pour finir il y aura une petite conclusion si ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant on va pouvoir commencer donc quelques clés pour mieux comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques continentaux donc grosso modo il ya une notion importante qu'il faut retenir c'est qu'on parle souvent de cycle de l'eau vous avez sûrement entendu ça dans les différents enseignements lors de réunions lors d'articles de presse on entend souvent parler du petit cycle de l'eau et du grand cycle de l'eau le petit cycle de l'eau c'est celui là qu'on perçoit souvent dans une habitation quand on va dans un lieu comme l'océanopolis c'est on va avoir tout ce qui est au potable assainissement c'est vraiment le cycle qui permet aux sociétés humaines de se développer et ce cycle là il est dépendant d'un autre cycle qui s'appelle le grand cycle de l'eau donc le grand cycle de l'eau c'est vraiment tout le mécanisme de transfert de l'eau de la partie marine jusqu'à la partie continentale donc c'est un peu ça qui nous relie à l'océan et à l'océanopolis aujourd'hui c'est que une grosse partie de l'eau qui qui tombe en précipitation sur les continents provient directement de l'évaporation des océans donc c'est une sorte de tapis roulant le s'évapore et part il ya des précipitations en bretagne c'est plutôt de la pluie ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de neige et petit à petit l'eau va circuler va emprunter des réseaux de cours d'eau va emprunter des zones humides va rejoindre des nappes et va tranquillement redescendre vers l'eau vers la mer et ça peut prendre quelques décennies quelques centaines d'années quelques milliers d'années voire des dizaines de milliers d'années selon les les contextes des bassins versants donc les lots s'écoule effectivement dans un bassin versant donc un bassin versant c'est une surface d'alimentation d'un cours d'eau qu'on considère à partir d'un exutoire donc l'exutoire c'est la sortie du bassin versant donc en fait un bassin versant est délimité par les lignes de partage des eaux c'est ce qu'on appelle souvent les lignes de crête et toute l'eau qui va tomber dans cette partie du territoire va ruisseler sur cette même partie et c'est ce qu'on appelle le bassin versant hydrographique au sein de ces bassins versant il ya ce qu'on appelle les têtes de bassin versant donc les têtes de bassin versant on pourrait logiquement penser que ça peut être au dessus donc en amont des réseaux de cours d'eau donc c'est ce que les scientifiques appellent les bassins versant des cours d'eau de rang 1 et 2 là vous allez vous dire il est bien gentil mais les rangs 1 et 2 je connais pas forcément cette notion et vous avez totalement raison en fait c'est un hydrolycien qui s'appelle straler en 1952 il s'est dit je vais essayer de faire une classification pour permet pour rendre possible la comparaison de cours d'eau qui fonctionne à peu près de la même manière donc il a fait une comparaison assez simple il s'est dit bah en partant de la source jusqu'à la première confluence ça va s'appeler le rang 1 quand deux cours d'eau de même numéro se rencontre ça donne un cours d'eau de rang 2 et ainsi de suite à chaque fois qu'on a des mêmes numéros ça permet d'avoir un numéro de rang supérieur est ce que c'est ce qu'on appelle la stralerisation du réseau hydrographique ce qui permet d'avoir des cours d'eau sur beaucoup de secteurs en bretagne on va durant 1 à 7 et c'est ça qui permet vraiment de comprendre l'organisation du réseau hydrographique à votre avis quel pourcentage représente les cours d'eau en tête de bassin versant par rapport au linéaire total de cours d'eau donc on a vu que c'était les rangs 1 et 2 5% je ne pense pas qu'il y aura la bonne réponse à ma gauche quelqu'un dit mieux 80% 50% bah il ya déjà une bonne réponse en fait souvent on observe que les le linéaire que ça représente c'est entre 65 à 80% du linéaire total de cours d'eau à l'échelle des territoires ce qui pose souci dans l'échelle nationale et à l'échelle européenne et même mondiale c'est que ces systèmes qui sont petits ils ont tendance à être on va dire sous évalué et pas forcément pris en compte dans les politiques de gestion de l'eau donc c'est pour ça qu'il ya vraiment un intérêt à progressivement intégrer les têtes de bassin versant comme des éléments structurants pour le fonctionnement de nos bassins versant donc c'est ce qu'on voyait là ça représente vraiment entre 60 70 à 85 % de la longueur totale du réseau hydrographique est ce qui est intéressant c'est quand on regarde tous les scientifiques qui ont travaillé sur ces systèmes que ce soit aux états unis au canada en europe en afrique et compagnie on arrive toujours sur ces mêmes ordres de grandeur et ils sont dit c'est quand même étonnant qu'on arrive toujours sur ces mêmes ratios et l'explication est la suivante ça vient de l'organisation fractale des réseaux hydrographiques il ya plein de petites ramifications qui se créent pour arriver à transférer des flux d'eau des flux de sédiments et des flux d'organismes vivants on va observer des mêmes phénomènes à l'échelle d'une feuille d'un arbre si on prend google heures c'est qu'on zoome au pif sur un état africain on va voir pareil des ramifications très petites il ya beaucoup plus de petites ramifications de grands pour les systèmes dans l'organisme humain c'est pareil quand on compare le nombre de capillaires sanguins que le nombre de veines d'artères c'est le même système et si vous descendez d'une plage du finistère on verrait quand l'eau part il ya plein de petites ramifications qui se créent pour laisser quelques drains principaux qui vont permettre à l'eau de revenir à la mer est ce qu'il faut voir aussi sur ces têtes de bassin versant c'est que c'est des milieux qui sont rythmés par l'intermittence des écoulements donc l'eau ne coule pas toujours et pas toujours visible sur ces petits cours d'eau si on va sur un hiver classique après il faut se méfier des hivers classiques parce que de plus en plus du fait notamment du changement climatique on a des saisons qui sont un peu moins marqués on arrive moins rattaché à des saisons qu'on appelle normal mais il ya quelques années ce powerpoint était à peu près logique en hiver quand on était sur les mois de novembre décembre janvier on avait tout le réseau qui coulait quand on arrivait en fin du mois d'avril on a des premiers linéaires qui commençaient à présenter des signes d'intermittence l'intermittence c'est quand le niveau d'eau descend dans le cours d'eau et qu'on a des parties d'écoulement qui ne coule plus ou des parties du cours d'eau qui sont qui deviennent à sec quand on s'enfonçait dans la période estivale on avait une augmentation du du pourcentage d'intermittence qui atteignait un pic à la mi octobre et mi octobre ont commencé à observer une reprise des écoulements et en décembre ça repartait de nouveau donc ça c'est un mécanisme naturel à partir du moment où c'est une intermittence qui est d'origine naturelle ce qu'il faut savoir il ya de multiples pressions qui vont diminuer les quantités d'eau qui sont présents naturellement dans les cours d'eau donc on va voir par la suite que ça peut impacter et intensifier les effets de l'intermittence donc ce qu'on se rend compte c'est que même si ces cours d'eau sont tout petits et que une certaine partie de l'année il n'y a pas d'eau ou pas beaucoup d'eau dans ces cours d'eau si on s'amusait à mettre des petits compteurs à la fin de chaque sortie de rang 1 et de rang 2 qui sont présents sur nos territoires on observerait certainement les mêmes constats que les études américaines réalisées en 2007 par les études d'alexander et ses collaborateurs qui montraient que 50 à 70 % de l'alimentation totale en eau douce des rangs 1 et 2 c'est ça qui alimentait les rangs d'ordre supérieur les rangs 3 à 7 donc globalement c'est pour ça que les scientifiques parlent de capital hydrologique même si c'est des petits cours d'eau des petits milieux c'est sur ces milieux que se façonnent les caractéristiques physico-cymiques de la ressource en eau et c'est extrêmement compliqué de d'arriver à retrouver un bon fonctionnement si ces milieux sont dégradés dès les zones de source donc pour venir aujourd'hui il y en a certains qui sont peut-être venus en train d'autant bus d'autant vélo d'autant voitures les plus près à pied et en fait on a utilisé différentes énergies pour venir ça peut être du carburant de l'électricité de la sueur on a tout un tout un ensemble de fonctionnement qui nous permet de se déplacer les cours d'eau en tête de bassin les petits cours d'eau ils ont besoin d'un carburant pour fonctionner à votre avis qu'est ce qui leur permet de fonctionner qu'est ce qui leur apporte de l'énergie j'ai entendu les plantes là le dénivelé c'est une bonne réponse ça va leur apporter de l'énergie au niveau physique ce qu'effectivement c'est la pente qui va générer la puissance spécifique des cours d'eau et c'est ça qui va permettre au cours d'eau de creuser un lit donc c'est une des bonnes réponses ma question aurait dû être plus précis c'était au niveau de la fonctionnalité biologique le linéaire ça rentre aussi c'est en lien avec la puissance linéaire puissance c'est vraiment ça qui va structurer l'organisation du réseau mais qu'est ce qui va fournir l'alimentation à ces cours d'eau et leur énergie les zones humides à une bonne réponse au premier rang les feuilles en fait ça semble tout bête mais on est en zone tempérée naturellement si on laisse les boisements se développer naturellement sur des bords de petits cours d'eau on va avoir des peuplements caractéristiques de feuilles et les feuilles à l'automne ils perdent leurs feuilles donc pour un arbre qui va vivre 100 150 ans 200 ans voire plus s'il n'est pas tronçonné entre temps il a envie de conserver durant tout son site de vie tous les éléments intéressants pour ça pour son développement et sa croissance donc dans les feuilles il laisse pas les nutriments il laisse pas les oligo-éléments et compagnie avant de faire tomber les feuilles il récupère toutes les substances intéressantes et à la place il s'en sert comme de petits sacs poubelle donc il va mettre des talins de la cellulose d'aller ligne et tout ça ça va être décomposé extrêmement difficile à dégrader donc en automne une fois qu'il a fini cette modification de la composition des feuilles il les fait tomber hop les feuilles tombe au fond du limineur du cours d'eau parallèlement à ça quand on laisse vieillir naturellement des arbres le long d'une rivière au bout d'un moment il perd leur branche on pourrait dire ça va encombrer le cours d'eau mais en fait vous allez voir les petites branches c'est vraiment intéressant ce que les branches tombent donc là à ce stade on a un cours d'eau avec des branches et des feuilles si on va voir de plus près ce qui se passe sur ce type de cours d'eau on va se rendre compte que derrière ces petites branches ou ces petits bouts de bois qui tombent on va avoir à faire un dépôt de sédiments fins et grossiers donc de limon de sable d'argile et des sédiments plus grossiers des graviers grossiers des graviers fins qui vont arriver juste derrière le bout de bois qui est tombé ça c'est comme si vous arrivez dans un restaurant et que vous avez une assiette qui vient de vous arriver sur la table les feuilles mortes elles vont se stocker rapidement puisque du fait du ralentissement localisé des écoutements sur quelques mètres les feuilles mortes peuvent se déposer donc là votre plat s'est transformé en plate pâte c'est plus sympa mais vous n'allez pas au restaurant uniquement pour un plat de pâte ce serait un peu dommage est ce qu'on va se rendre compte c'est qu'en moins de 48 heures sur ces dépôts de feuilles il ya une équipe de chocs qui est spécialisée dans la dégradation de la matière organique qui va arriver et qu'est ce qu'ils vont faire les premiers c'est les champignons vous les voyez pas à l'œil nu faut prendre un microscope c'est ce qu'on appelle les hippomycètes aquatiques et ils vont participer à la dégradation de jusqu'à 50% de la masse foliaire des feuilles donc jusqu'à 50% des masses foliaires sont dégradées et en les dégradant ils vont enrichir et rendre appétant ces feuilles appétant pour d'autres organismes qui vont être prêts à les manger donc là on avait une assiette avec un plat de pâte et les champignons nous permettent de passer sur un magnifique plat de carbonara avec des petites herbes aromatiques sur le côté et ce qui fait que là on a des invertébrés qui arrivent les invertébrés c'est un un ensemble d'organismes qui vont arriver sur le cours d'eau et qu'on plein de pièces buccales assez folles et qui sont spécialisés dans la dégradation de la matière organique donc ils vont découper déchiqueter décomposer et c'est ça leur travail c'est vraiment de décomposer la matière organique et le dernier cortège c'est les bactéries qui vont commencer à transformer la matière organique en matière minérale et quand tout se passe bien on a jusqu'à 95% de cette matière organique naturelle sur les têtes de bassins versants qui est décomposée et qui va permettre de produire de la matière organique fine et dissoute pour les écosystèmes en aval donc ça va alimenter directement les écosystèmes en aval petit point on parle de matière organique naturel c'est les feuilles du bois c'est des matières essentiellement riche en carbone ça n'a rien à voir avec des matières organique nature non naturel anthropique qui sont très souvent riche en azote et là c'est vraiment ça pose des grosses problématiques pour le fonctionnement des cours d'eau donc là retenez que c'est vraiment matière organique naturelle carbonée est ce que se sont rendu compte les scientifiques c'est les équipes canadiennes en 1980 c'est qu'on observait une stratification des organismes vivants de l'amont en aval des bassins versants c'est ce qu'on appelle mon anglais catastrophique c'est le rival continuum concept de vanott en 1980 et il a vu que sur les zones de source on avait vraiment énormément de décomposeurs de détritivores et plus on allait vers l'aval plus on avait une augmentation du pourcentage de collecteurs les collecteurs ils vont récupérer le travail qui est fait sur les têtes de bassins versants donc quelqu'un peut me donner des exemples de collecteurs les fêtes de noël approche indice pardon le saumon il va récupérer une sorte c'est effectivement il va collecter le travail aussi fait sur les têtes de bassins versants c'est totalement vrai mais les huit c'était pile la réponse que j'attendais mais c'était pas faux non plus tout ce qui est huitre moule bigorneau tout ça c'est des filtreurs qui vont récupérer tout le travail de dégradation qui est fait sur les têtes de bassins versants donc il ya vraiment un intérêt aussi pour la mer à maintenir un bon lien entre l'amont et l'aval des bassins versants ce que la qualité des eaux marines se fait également sur les têtes de bassins versants directement et à tel point que les les scientifiques parlent des têtes de bassins versants comme des usines à dégrader la matière organique naturelle donc ça marche vraiment vraiment très bien quand c'est en bon état est ce qu'on se rend compte si on dézoome un peu qu'on arrive à l'échelle du département du finistère qu'on dézoome encore qu'on arrive au niveau de la région bretagne et qu'on dézoome encore et qu'on arrive à l'échelle du grand bassin à loire bretagne on se rend compte qu'à l'échelle de ce territoire il ya des variations au niveau du climat on n'a pas forcément le même climat dans le finistère en vendée en il est vilaine il ya des changements très importants au niveau du relief on a des petites montagnes mais c'est pas forcément très élevé par rapport à d'autres parties du bassin on a des changements géologiques aussi assez marqué et on a des pentes de vallées qui peuvent changer fortement ce qui fait que ces trois grands facteurs climat relief géologie c'est ce qui va façonner les l'organisation et la forme des réseaux aquatiques qu'on connaît actuellement tout ce qui est cours d'eau et zone humide et c'est ça qui va permettre d'avoir une diversité importante d'habitats à l'échelle des territoires sur lequel on vit et on circule et par exemple si on va sur des petits bassins versant breton on va se rendre compte que on va avoir des territoires en zone humide des territoires en prairie des territoires en prairie de fauche en zone urbaine des territoires en culture des zones de forêt des zones qui s'enfrichent progressivement en fait c'est cette hétérogénéité d'habitat qui va être très importante pour la biodiversité et aussi pour le développement des sociétés humaines parce que ça va répondre à une certaine manière de diversifier les territoires après ça c'est vraiment intéressant en termes de biodiversité quand on maintient une diversité forte et qu'on évite d'homogénéiser trop les conditions au sein des parcelles que ce soit en ville en forêt ou également dans les zones cultivées et c'est ce qui nous amène à ce constat qui avait été posé déjà il y a plusieurs années en fait quand on a affaire à des bassins versant préservés ce qu'on entend par un bassin versant préservé c'est un cours d'eau qui peut encore déborder qui a un tracé sinua méandréforme qui a un petit gabarit qui est encore bordé par de la répisilve on a des zones humides en fond de vallée on a encore des bosquets encore des haies il y a les zones de culture qui sont mis de manière stratégique un peu plus en retrait des cours d'eau pour pour avoir moins d'impact sur le fonctionnement des milieux donc dans ces types de bassins versants on a vraiment une mosaïque d'habitat qui va permettre de maintenir un ensemble de compartiments biologiques que ce soit les oiseaux les mammifères les amphibiens les insectes et compagnie alors que quand on passe sur des bassins versants très altérés pour différentes causes ça peut être l'urbanisation les infrastructures linéaires l'activité agricole l'activité forestière également quand elle est mal pratiquée on a vraiment des simplifications à l'extrême des conditions d'habitat et qui vont vraiment altérer la biodiversité sur les territoires qui sont étudiés ça va à peu près j'ai perdu personne à ce stade ok on va pouvoir continuer donc après avoir présenté quelques clés de fonctionnement des milieux aquatiques on va voir que il y a un certain nombre de pressions qui s'exercent sur ces derniers qui peuvent menacer leur bon fonctionnement à terme donc déjà il faut voir que des milieux aquatiques c'est des écosystèmes nous actuellement tous les petits individus qui ont eu la gentillesse de se déplacer ce soir pour échanger et puis pour nous écouter en fait on a un fonctionnement qui nous permet de se déplacer de se mouvoir d'interagir et pour sensibiliser sur l'intérêt des écosystèmes aquatiques les agriculteurs du Québec ont fait une ont fait un lien entre l'écosystème humain et l'écosystème aquatique ils assimilaient les poumons au réseau de haies et de forêts qu'on avait sur le bassin versant qui jouaient vraiment un rôle de lien entre l'atmosphère et les sols et vraiment une régulation importante dans un certain nombre de cycles naturels on avait les reins l'image est très connue, elle est associée au... vous avez dit ? c'est presque ça les reins en fait ça va être associé souvent aux zones humides et souvent il y a la problématique drainage qui arrive en zone humide donc le lien était pas mal et en fait effectivement les reins sont vraiment associés directement au milieu humide qui vont vraiment avoir un rôle de filtration en fait parce que l'eau qui transite dans une zone humide va ralentir et va être en contact d'un certain nombre de micro-organismes qui vont réussir à nettoyer tranquillement l'eau c'est ce qu'on appelle l'auto-épuration des milieux naturels on a également la bande riveraine qu'on va assimiler à la peau ce que vous avez certainement vu depuis quelques années en Bretagne voir auprès des cours d'eau des bandes où il y avait de l'herbe où il y avait des coquelicots où il y avait une absence de traitement phytosanitaire et en fait c'est ça c'est dans cet espace qu'on appelle bande riveraine où il y a des pratiques adaptées qui se mettent en place depuis un certain nombre d'années et en fait pourquoi elles se mettent en place ici c'est parce que c'est une zone de vulnérabilité pour le cours d'eau c'est l'interface entre le bassin versant et le limineur du cours d'eau donc il y a vraiment un intérêt d'avoir des pratiques adaptées ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire mais ça veut dire qu'il faut être vigilant sur les usages et les activités qu'on va mener dans ces zones et certains scientifiques faisaient l'exemple entre des personnes qui seraient brûlées au troisième degré imaginons nous si on a une grosse brûlure sur tout le corps on va être amené en bulle stérile il faut qu'on ait affaire à aucun agent pathogène aucun microbe, aucun champignon parce qu'on ne peut pas résister à des agressions ou à des toxiques pour les cours d'eau c'est pareil si les toxiques arrivent directement dans leur limineur ça va directement les impacter ils ne pourront pas s'ajuster donc il faut vraiment tout faire pour maintenir des bandes riveraines qui fonctionnent bien et enfin le réseau de cours d'eau c'est l'ensemble de veines et d'artères qui vont permettre la circulation de l'eau, des sédiments et des organismes vivants à l'échelle des bassins versants donc si on veut maintenir la qualité d'eau et préserver la richesse biologique de nos milieux il faut vraiment arriver à voir que toutes ces entités c'est vraiment un écosystème donc c'est pour ça qu'il faut essayer de préserver l'ensemble des fonctions de ce système qui est quand même relativement complexe ce qu'on peut voir c'est que les milieux aquatiques qu'on observe actuellement sur les régions Bretagne ou Pays de la Loire sont héritées de plusieurs siècles d'aménagement donc dès l'Antiquité même un peu avant les milieux étaient déjà aménagés donc c'était essentiellement près des villes près des zones de monastères près des marais ou près des zones directement d'habitation on observait un certain nombre de travaux qui étaient mis en place pour aménager et contrôler un peu les milieux aquatiques sauf qu'à l'époque les gens réalisaient ces travaux à la pelle à main je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux à la pelle à main mais ceux qui en ont fait savent que c'est extrêmement pénible et savent que si on fait ces travaux on le fait sur des linéaires limités souvent à plusieurs ce que c'est vraiment très fatigant et en fait ce qu'on observe c'est qu'avec l'arrivée de la mécanisation on a vraiment une accélération brutale de l'artificialisation des milieux aquatiques donc là je vais vous présenter un exemple qui vient d'études de Sherbinin et Lenner en 2012 c'est l'université de Colorado aux Etats-Unis qui ont étudié le pas de temps des créations de grands barrages donc ils assimilaient des grands barrages quand il y avait plus de 0,5 km3 qui constituaient la retenue et vous allez voir je vous présente un peu en avance parce qu'il y en a certains des fois ils disent que c'est allé trop vite donc en fait en haut à gauche vous allez voir les années défiler ça commence de 1800 à 2012 et les points qui sont créés c'est la création d'un grand barrage donc là c'est parti donc là il y a les années qui défilent en haut à gauche et on voit qu'au début les grands barrages ont été créés essentiellement au niveau du continent nord-américain au 19e siècle et progressivement courant 20e siècle on va voir que ça va s'accélérer progressivement pour concerner tous les pays qui se sont développés dans cette période donc voilà ça c'est la carte de création des grands barrages je ne vais pas vous la passer deux fois et en fait ça on peut le faire pour les grands barrages parce qu'un grand barrage il y a des dossiers précis on peut les voir par photographie aérienne on va dire qu'on peut faire des études de ce type mais si on regardait les constats sur l'accélération de la disparition des zones humides sur le fait de chenaliser les cours d'eau c'est de les mettre en ligne droite en les approfondissant sur enterrer également les cours d'eau et où sur dégrader le bocage etc etc on constaterait des tendances à peu près similaires les pas de temps ne sont pas les mêmes selon les pays parce que ça dépend de politiques d'aménagement du territoire ça dépend des périodes à laquelle sont arrivés tel ou tel équipement dans les territoires mais globalement durant ce dernier siècle ça s'est artificialisé très 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 rapidement et ce qui est embêtant actuellement c'est qu'on a un cumul de pression qui s'exerce sur les écosystèmes aquatiques continentaux on a des travaux hydrauliques c'est le fait d'intervenir sur les milieux aquatiques donc sur les cours d'eau certains acteurs vont être tentés de les passer à la pelle mécanique de les approfondir de les élargir de les passer sous des tuyaux pour les zones humides on a encore des cas de remblai de zone humide de drainage de zone humide de mise en eau de zone humide par création de plans d'eau on a également des problématiques avec des obstacles qui sont en travers des cours d'eau par exemple pour venir ce soir vous avez pu circuler librement sur un sur globalement des surfaces à peu près plates quand il y a des descentes toutes les descentes sont aménagées il n'y a pas de chute brutale ce qui fait que l'espèce humaine tout est fait pour faciliter notre circulation il faut voir que les organismes aquatiques qui vivent dans les cours d'eau il y a régulièrement des marches sévères et importantes à traverser et ça ça complique vraiment les déplacements des organismes pendant longtemps on a eu de l'extraction de granulats pour la construction notamment en France donc on a prélevé des granulats dans le lit mineur d'un ensemble de grands cours d'eau français ce qui a fait qu'on a beaucoup de cours d'eau qui se sont incisés donc qui s'enfoncent ça c'est une autre grosse problématique qu'on a sur beaucoup de cours d'eau à l'échelle nationale on a des pollutions diffuses c'est tout ce qui est produits phytosanitaires les engrais minéraux on a vraiment tout ce qui va diffuser tranquillement dans les territoires on a les pollutions ponctuelles qui peuvent venir des villes des campagnes des industries des fois des riverains aussi mais à plus faible proportion on a des prélèvements par pêche ou des mortalités aussi liées à des pathogènes on a des prélèvements d'eau qui peuvent se faire pour l'eau potable pour l'irrigation pour l'industrie on a le développement assez grandissant de l'urbanisation et des infrastructures linéaires dès qu'on crée des roues dès qu'on crée des nids à grande vitesse on va créer potentiellement des discontinuités selon comment les travaux sont réalisés on a un certain nombre d'introductions d'espèces qui peuvent devenir envahissantes ou invasives et on observe dans beaucoup de secteurs la suppression de la répicule des cours d'eau c'est la bande boisée qui est naturellement présente le long des cours d'eau et on verra que dans le cadre du changement climatique elle est tout particulièrement intéressante et c'est ça qui nous amène au changement climatique c'est que c'est une nouvelle pression qui se rajoute sur des systèmes qui sont déjà pas mal sollicités en termes de pression donc ce qui fait que quand on voit sur un large territoire on se rend compte que les cours d'eau vont présenter des états très variés il y en a qui sont en très bon état écologique il y en a qui sont en mauvais état écologique donc pourquoi on a des telles différences d'état si on assimilait les milieux aquatiques à une voiture c'est un contrôle technique on verrait que dans certains départements il y a plus de 90% du linéaire de cours d'eau qui a été passé à l'appel mécanique ça c'est un département pas très loin un département en Bretagne vous pensez que c'est quel département c'est ? parfait effectivement c'est l'île évidente qui a été le plus impacté par les travaux remembrements et travaux hydrauliques et le linéaire a impacté assez pharaonique à l'échelle française et métropolitaine on a plus de 110 000 obstacles à l'écoulement qui sont présents sur les cours d'eau français qui vont poser des problèmes en termes de continuité écologique et sachant qu'on a fait le recensement que sur les cours d'eau principaux et assez large les petits cours d'eau n'ont pas fait l'objet de ce type de recensement au niveau de la bande riveraine donc l'espace de part et d'autre des cours d'eau on a une dégradation de la ripi-silve le long des cours d'eau donc ripi c'est la berge et sylve le bois si mon latin n'est pas trop ancien donc ce qui fait que c'est vraiment la dégradation de la bande boisée qui est normalement présente sur les rives du cours d'eau on a un réseau hydraulique annexe qui est composé de fossés et de drains qui arrivent en contact direct avec les cours d'eau et ça c'est embêtant parce qu'on a vu que tout à l'heure que la bande riveraine était vraiment très importante pour limiter le fonctionnement limiter les impacts sur les cours d'eau si il y a un fossé ou un drain qui traverse la bande riveraine c'est comme si vous mettez un coup de cutter dans un filtre à café c'est moins sympa à boire ben là c'est pareil ça va vraiment impacter potentiellement fortement le fonctionnement des cours d'eau en aval les zones humides depuis 1950 on a disparition de plus de 50% des zones humides à l'échelle européenne et 67% c'était pour un constat français je vous réactualiserai la référence juste ici et les zones humides qui restent présentent des niveaux d'altération assez importantes de leur fonctionnalité et enfin globalement ce que constatent les scientifiques et un certain nombre d'acteurs du territoire les riverains c'est qu'on observe des accélérations de flux donc le flux d'eau va plus vite le flux de sédiments va plus vite le flux de polluants va de plus en plus vite ce qui fait que quand on est sur des territoires qui vont cumuler ces différentes problématiques c'est pour ça qu'on a des indicateurs de fonctionnement dans le rouge au niveau de la qualité physico-chimique de l'eau au niveau du fonctionnement biologique du cours d'eau de son hydromorphologie l'hydromorphologie pour ceux qui ne connaissent pas le terme c'est une science qui s'intéresse à décrire les formes et les caractéristiques physiques des rivières donc c'est une science qui est née au début du 20ème siècle dans les universités américaines et ça correspond si on devait voir ça par rapport au diagnostic qu'on fait pour l'espèce humaine quand on va chez le médecin souvent il a tendance à nous mesurer à nous peser là nous on fait pareil pour les cours d'eau on les mesure on compte on regarde les diamètres de leur granulométrie on regarde la forme de la ripice les largeurs profondeurs des lits leur siniosité on va chercher à décrire leur forme en fait et enfin sur certaines masons on a des soucis d'hydrologie donc on a soit des crues trop importantes ou soit en été on a vraiment plus d'eau sur nos cours d'eau et ça pose soucis donc l'intérêt du bon état écologique c'est que sur un système en bon état si on a une complexité naturelle avec une ripicile un cours d'eau qui n'est pas trop approfondi qui peut déborder en hiver avec des sous-berges des chevelus racinaires des cailloux au fond de la rivière un peu de végétation en fait tout ça ça fait le bon état morphologique et ça contribue à fournir une autre bonne qualité et du fait de la complexité des formes ça va créer une complexité d'habitat et s'il y a plein d'habitats différents ça va permettre à plein d'espèces de séjourner et d'arriver à accomplir leur cycle de vie au sein de la rivière à l'inverse si on artificialise fortement un cours d'eau on l'approfondit on le met en ligne droite on l'élargit on lui enlève sa ripicilve il va vraiment avoir des formes qui sont dégradées qui vont concourir à une eau de qualité médiocre et en plus il n'y aura pas l'accueil de la biologie qui sera permis du fait de l'homogénéité des conditions d'habitat donc ça ce qui va poser problème c'est que quand on a affaire à une pollution ponctuelle avec un impact limité le système de droite il a une bonne capacité d'auto-épuration et une bonne capacité de résilience donc la résilience c'est la capacité à récupérer après un impact alors qu'à l'inverse le système de gauche il a du mal à digérer la pollution ou la perturbation et en plus il a du mal à récupérer après donc c'est ça qui va faire la différence au niveau de ses fonctionnements à droite on est vraiment sur des systèmes qui sont en bon état écologique et à gauche plutôt en mauvais état écologique donc ça ça provient d'une directive la directive 4 sur l'eau de 2000 qui avait fixé comme objectif d'atteindre le bon état écologique en 2015 avec des possibilités de report en 2021 et 2027 donc ça c'est à l'échelle européenne que ça se met en place et l'idée c'est pas une démarche uniquement environnementale le bon état écologique ça permet essentiellement de maintenir les usages de matière durable sur les territoires donc des fois on a un certain groupe d'acteurs qui se disent mais nous ça nous intéresse pas le bon état écologique nous on le rappelle mais vous voyez pas que c'est un sujet uniquement environnemental si ça vous intéresse pas l'environnement certes mais c'est aussi pour le développement des sociétés humaines sur un temps raisonnable donc c'est ça vraiment qu'il faut intégrer quand on parle de bon état écologique donc je vous présente la carte d'état écologique des eaux de surface en Bretagne pays de la Loire ça c'est les données de 2014 2015 2016 donc on voit que globalement il y a un gradient de dégradation qui va de l'est vers l'ouest de notre territoire donc c'est vers l'ouest qu'on va avoir les secteurs qui sont en meilleur état après ça veut pas dire que tout est parfait aussi dans la partie ouest du territoire on a un certain nombre de masses d'eau qui sont en état moyen en état médiocre ou en mauvais état plus ponctuellement sur la partie ouest mais il y a encore des efforts à mener pour améliorer la qualité écologique des masses d'eau et il y a également des efforts à mener pour préserver l'existant donc à s'assurer que les masses d'eau ne se dégradent pas au fil des années qui se succèdent si vous voyez le département de Lavandie ça a été réactualisé depuis mais maintenant ils sont tombés si mes souvenirs sont bons à 0% de masses d'eau en bon état écologique donc les petites couleurs que vous voyez elles ont été actualisées entre temps donc le souci si on est sur des territoires qui sont en mauvais état écologique c'est qu'on va cumuler un ensemble de problématiques on va avoir du mal à avoir une eau potable à délivrer aux collectivités soit la qualité ne sera pas adéquate soit en quantité ce sera compliqué on va avoir des problèmes de lutte contre les crus donc avec des crus qui vont faire des impacts assez sévères sur la sécurité des biens et des personnes on va avoir des soucis sur la santé publique on peut avoir des problématiques sur les ressources pour l'industrie en termes l'eau comme ressources en termes de quantité aussi pour le refroidissement d'un certain nombre de process industriels qui nécessitent de l'eau fraîche également au niveau de l'activité forestière les collègues de l'ONF en ont beaucoup parlé cette année il y a beaucoup de forêts qui commencent à souffrir fortement du manque d'eau donc il faut vraiment qu'on arrive à maintenir de l'eau dans les nappes et dans les systèmes aquatiques sinon ça va être très compliqué pour l'activité forestière une sécheresse ça passe si tous les ans ça se succède les arbres y fatiguent et ils vont avoir du mal à arriver à terme et à rendre leur fonction de stockage des carbones que les collectivités aimeraient bien qu'ils rendent on a des gros soucis aussi au niveau de l'agriculture parce que l'agriculture a aussi besoin d'eau en quantité et en qualité on a des gros soucis aussi pour la pêche que ce soit la pêche en eau continentale la pêche en estuaire et la pêche marine on observe des problématiques aussi au niveau de la conchidiculture au niveau de la qualité d'eau qui peut être dégradée sur les estuaires on a des problématiques sur les loisirs aquatiques et enfin pour finir on a quand même des grosses problématiques sur la biodiversité actuellement il y a vraiment des problèmes on va en parler tout à l'heure donc globalement quand on conserve des masses d'eau qui sont dégradées ça va être un coût économique durable pour la collectivité parce que chaque année toutes les fonctions qui sont mal rendues tous les services qui sont mal rendus on va devoir développer des stratégies pour essayer de que ça marche quand même mais ça coûte cher et c'est pas durable et ça peut générer d'autres problèmes aussi tout est clair toujours à ce stade pas de question de compréhension on va pouvoir continuer donc on va faire un point sur le changement climatique et les milieux aquatiques continentaux là je vous présente des suivis au niveau de la température qui sont réalisés à l'échelle mondiale et on se rend compte que depuis 1930 on a des premières observations d'un réchauffement à l'échelle mondiale donc il y a eu une forte accélération depuis le milieu des années 70 et actuellement les scientifiques prévoient entre 1,5 à 3 degrés celsius ça c'est les données chiffres clés sur le climat et des études plus récentes arrivent même à des résultats de 7 degrés celsius d'ici 2100 ça c'est les études CNRS France sorties en 2019 donc on voit que dans tous les cas un scénario même à 1,5 degré c'est extrêmement compliqué pour le développement des sociétés humaines sur le long terme et notamment à l'échelle planétaire ça va être très compliqué donc il faut vraiment tout faire pour essayer de minimiser au maximum cette élévation de la température le gros souci sur les milieux aquatiques c'est que le changement climatique va entraîner un certain nombre de phénomènes on va avoir un impact direct sur la température de l'eau on va avoir des impacts sur les événements extrêmes que ce soit les crues les sécheresses ou les conditions d'étiage sur les cours d'eau on va avoir des soucis au niveau des précipitations il peut pleuvoir beaucoup moins beaucoup plus de manière répartie de manière beaucoup plus contrastée et on peut également on va avoir des problèmes aussi au niveau des niveaux d'eau et des fentes des glaces qui sont déjà ressentis et qui avancent également très rapidement donc pour ce soir vu que la présentation est assez courte et que ce n'est pas trop notre spécialité la fente des glaces et le niveau des eaux il y a plein de spécialistes qui interviendront peut-être à l'Océanopolis sur ces questions qui sont peut-être déjà intervenues nous on parlera plutôt des températures événements extrêmes et précipitations qui vont directement toucher l'eau douce continentale donc là c'est un pour voir au niveau des événements extrêmes qu'on peut avoir notamment en lien avec les précipitations là c'est la carte des arrêtés par rapport aux arrêtés sécheresses qui est publiée le 4 septembre 2019 et on voit qu'en début septembre la situation était quand même assez compliquée sur un certain nombre de départements français on avait plus de 70 départements qui étaient concernés par des arrêtés sécheresses donc ça devient vraiment assez difficile de maintenir les usages pendant la période estivale et même après la période estivale donc ça c'est des données que vous pouvez avoir en accès libre sur le site Propluvia c'est un site qui va permettre de consulter les arrêtés de restriction d'eau et c'est plutôt intéressant pour arriver à prendre conscience vraiment du fait qu'on a affaire à une ressource limitée sur un certain nombre de territoires où on se situe il y a un réseau qu'on suit à l'échelle nationale en tant qu'AFB c'est le réseau qui s'appelle ONDE c'est Observatoire National des Écoulements et nos agents vont faire des campagnes et ils vont passer sur les différents sites pour voir les modalités d'écoulement qu'on va pouvoir constater à un instant T là c'est une carte que m'avait transmise ma collègue Alexandra Hubert au premier rang si vous avez des questions sur cette carte il ne faudra pas hésiter à l'interroger et en fait au 1er août 2019 on voyait qu'il y avait un certain nombre de cours d'eau qui étaient en assec total il y a d'autres cours d'eau qui étaient en écoulement non visible et d'autres qui étaient en écoulement encore visible sachant que le 1er août normalement ce n'est pas du tout là où on a le pic au niveau des étiages les étiages sévères souvent ça peut être mi-octobre fin octobre voire début décembre pour les pires années donc quand on constate ce type de problématiques pendant la période estivale on se dit les écosystèmes aquatiques là ils sont vraiment en souffrance c'est compliqué pour eux donc on va avoir plein d'impacts impact direct sur la biodiversité impact sur l'eau potable avec des restrictions avec dans certains communes à l'échelle nationale il y a des transports en 33 tonnes qui commencent à se faire pour alimenter les populations dans les plus petites communes on a des soucis au niveau de l'agriculture au niveau du tourisme la liste est longue quand on commence à avoir des problématiques de sécheresse marquées ça devient extrêmement compliqué à gérer et ça se voit même de manière assez visuelle en se déplaçant sur le territoire on était allé faire un pique-nique sur la vilaine le début août et on se rend compte que la vilaine c'est vrai qu'elle porte bien son nom à certaines parties de l'année là il n'y avait vraiment plus du taux d'eau plus du tout d'écoulement un développement très fort d'algues d'organismes végétaux au sein de la colonne d'eau donc ça devient assez compliqué sachant que quand on a beaucoup de végétation qui se développe dans le lit des cours d'eau en été la végétation la nuit elle se dégrade et en se dégradant ça fait chuter le taux d'oxygène donc déjà que la température ça a tendance à diminuer la concentration en oxygène si en plus on a de la dégradation de végétaux et des problématiques de qualité d'eau qui contribuent également à diminuer les concentrations en oxygène les conditions de vie deviennent vraiment très compliquées au sein des lits de cours d'eau et un autre cas de figure le plus récemment le 5 septembre la Mayenne les collègues étaient partis pour réaliser une pêche électrique dans le cadre des suivis de contrôle et de surveillance de la directive 4 sur l'eau et là on avait un développement de cyanobactéries sur toute la colonne d'eau ce qui fait que le cours d'eau n'était pas prospectable par rapport au risque pour la sécurité des personnes donc on commence de plus en plus à avoir des difficultés avec la ressource en eau et notamment pendant la période estivale et on observe que ça s'amplifie là sur les données ondes que je vous ai présentées juste avant on a affaire à nos pires chroniques depuis le début qu'on a commencé ces relevés ça fait combien d'années ? 2012 donc ça fait 2012 qu'on a commencé à avoir ce type de campagne onde et là on a la pire année depuis 7 ans donc c'est des suivis assez récents mais quand même c'est quand même assez alarmant ça ça nous amène à un autre point au fait que les milieux aquatiques vont être particulièrement vulnérables aux changements climatiques il faut savoir que les lacs les cours d'eau et les marais ça représente une toute petite surface au niveau de la surface de la terre c'est 0,01% de la surface terrestre mais par contre ça héberge une très forte biodiversité c'est logique on sait depuis tout temps que la vie est sortie de l'eau et il y a pas mal d'organismes qui aiment bien rester pas trop loin de là où ils sont nés il y a très longtemps et ce qui fait qu'on a 9% des espèces animales qui seront censées à ce jour vraiment sur les milieux aquatiques soit 1 400 000 espèces on a 40% des 30 000 espèces de poissons qui vont se retrouver dans ces eaux douces continentales et plus de 100 000 espèces d'invertébrés et ainsi de suite ce qui fait que quand on commence à chiffrer la biodiversité sur ces zones aquatiques continentales ça commence à être vraiment très marqué et le souci pourquoi c'est très vulnérable parce que vu que le changement climatique a un impact direct sur le cycle de l'eau c'est logique qu'on va impacter directement ces espèces qui sont totalement dépendantes du cycle de l'eau elles ont calqué leur phase de reproduction de repos de croissance sur un cycle de l'eau qui leur était enseigné depuis des dizaines de milliers d'années et ce qui fait que là le cycle de l'eau change très vite donc est-ce qu'elles vont réussir à s'adapter c'est la grande question des scientifiques actuellement et un ensemble des scientifiques dès les années 2005-2010 alertaient sur le fait que les écosystèmes aquatiques continentaux faisaient partie des systèmes les plus vulnérables et avec des pertes de biodiversité qui risquaient d'être très marquées et qui commençaient déjà à se faire sentir par rapport aux systèmes terrestres qui sont déjà fortement impactés et donc actuellement c'est pour ça que ça fait bien partie d'une des principales menaces sur le fonctionnement de ces systèmes et notamment sur la biodiversité c'est le changement climatique qui rentre en cause et qui amplifie toutes les pressions qu'on a pu voir précédemment donc le constat est tellement alarmant qu'un ensemble de scientifiques à l'échelle nationale commence à parler de la sixième extinction des espèces pourquoi ils parlent de sixième extinction c'est parce que le rythme de disparition des espèces n'a jamais été aussi rapide depuis la fin des dinosaures et ce qui les inquiète le plus c'est que ça touche tous les continents tous les continents sont touchés tous les compartiments biologiques sont touchés donc ça touche les amphibiens les insectes les poissons les mammifères les oiseaux etc. et ça touche tous les grands compartiments terrestres marins eau douce et compagnie donc c'est vraiment une crise assez inédite à l'échelle des pas de temps humains et on a vraiment au niveau des espèces maries au niveau des espèces de douce et au niveau des espèces terrestres ça s'enfonce donc pour ceux qui veulent plus de renseignements il y a beaucoup d'articles qui sont sortis ces dernières années par le muséum d'histoire naturelle par l'IUCN et compagnie qui vont apporter des éléments quantifiés sur la disparition des espèces à l'échelle française européenne et mondiale donc les causes d'extinction de la biodiversité elles sont connues à l'échelle mondiale elles sont au titre de cinq grandes causes de la biodiversité d'extinction de la biodiversité la première c'est la destruction et la fragmentation des habitats donc là pour illustrer cette problématique je vous présente une photo de l'orpaillage qui peut montrer comment on peut déstructurer les écosystèmes aquatiques continentaux en 2018 ça se fait encore et pas qu'au Brésil on a également des problématiques de pollution qui peuvent être assez marquées des pollutions ponctuelles des pollutions diffuses on a la problématique de la surexploitation des espèces qui fait partie des grandes causes d'extinction de la biodiversité on a également les invasions biologiques avec des espèces qui du fait après c'est un peu l'extension des impacts humains parce que du fait de tous les réseaux de tous les interconnexions de tous les transports qu'il fait on déplace des espèces qui normalement ne devraient pas être là et qui peuvent présenter des ordres biologiques c'est pas systématique mais il y en a un certain nombre qui vont être problématiques dans les écosystèmes où elles arrivent c'est pas de la faute de ces espèces mais c'est plutôt en lien avec nos activités qui posent problème et enfin il y a le changement climatique qui va vraiment poser soucis avec la raréfaction des ressources qui va être très marquée et un certain nombre de pays notamment sur des continents où il y a vraiment des plus de problématiques de sécheresse c'est eux qui vont être les plus impactés en premier le changement climatique va avoir un effet direct sur la chimie de l'eau je vous ai pris un exemple assez extrême pour bien comprendre mais la concentration maximum en oxygène dissous dans l'eau elle diminue quand la température augmente donc si par exemple on a une eau de source qui sort à 10 degrés Celsius sur les zones de source on est souvent à 11 mg par litre en concentration en oxygène si on passe à 30 degrés Celsius on passe à 7 mg par litre ça c'est que l'effet de la température sachant qu'il y a plein d'autres pressions humaines qui font déjà diminuer cette concentration en oxygène donc il faut vraiment qu'on fasse tout pour diminuer l'augmentation des températures sur les colonnes d'eau au sein des cours d'eau et qu'on limite vraiment au maximum l'effet de ces élevations de température ce qu'on va voir aussi c'est qu'il y a une évolution des conditions de vie de l'amont à l'aval des cours d'eau quand on est en amont il y a un gradient de température quand l'eau sort de la terre elle est fraîche et avec l'élargissement du chenal quand elle se rapproche des essuaires le soleil frappe plus facilement le limineur il y a moins l'effet de l'aripicile du fait de la largeur du cours d'eau ce qui fait que l'eau va naturellement se réchauffer ce qui fait que les espèces notamment de poissons qui peuplent les cours d'eau à l'échelle nationale se sont adaptées à ce gradient thermique donc ce qui fait que si ce gradient thermique change les peuplements piscicoles peuvent également changer et ça peut poser des problèmes de biodiversité puisque l'intérêt de la biodiversité c'est d'arriver à avoir des espèces qui sont présentes à un endroit donné c'est pas d'homogénéiser au maximum les conditions d'espèces il faut vraiment arriver à conserver cette biodiversité naturelle donc les projections au niveau de la faune piscicole qui sont prévues pour les prochaines décennies c'est une diminution de l'habitat favorable pour les espèces d'eau froide c'est logique du fait du réchauffement climatique les eaux vont devenir de plus en plus chaudes ce qui fait qu'on va avoir une diminution forte des espèces d'eau froide et les espèces d'eau chaude vont pouvoir remonter un peu sur les eaux et vont pouvoir profiter de conditions qui avant ne leur permettaient pas de se développer ce qui fait qu'à l'échelle nationale on risque d'avoir des phénomènes de contraction d'expansion ou de déplacement de l'air de distribution de certaines espèces on prend l'exemple de la truite qui risque de se rarifier voire de disparaître dans certaines parties du territoire national les pertes sont en bleu et les gains sont en marron foncé pour arriver à bien voir et le cheven qui a plutôt une préférence pour les eaux plutôt réchauffées elle va être favorisée à l'échelle du territoire national ce qui fait qu'on risque vraiment d'avoir une augmentation locale du nombre d'espèces mais une diminution du nombre d'espèces dominantes et dans le cadre du changement climatique on observe aussi une diminution de la taille individuelle des individus pour s'adapter les organismes ont tendance à être plus petits en taille des individus un autre problématique du changement climatique on a parlé tout à l'heure des têtes de bassins versants vous m'avez rappelé que les têtes de bassins versants c'était globalement entre 70 à 85% du linéaire total de cours d'eau on avait vu que c'était les rangs 1 et 2 à votre avis si on ne prend que les rangs 1 combien représentent ces tout petits bras qui sont tout seuls de la source jusqu'à la première confluence c'est quel pourcentage 60% c'est un peu moins mais c'est entre 40 et 45% et en fait c'est ces premiers bras qui vont être directement impactés par le changement climatique parce qu'ils ont une alimentation fragile au niveau hydrologique donc il y a vraiment ça risque de les impacter en premier lieu et c'est déjà des constats qui ont été faits déjà dès 2008 dans les montagnes autrichiennes les chercheurs commencent à observer des phénomènes de rétractation du réseau hydrographique sur les premiers rangs des cours d'eau du fait de la diminution des précipitations l'eau coule moins si l'eau coule moins elle a plus de mal à laisser ouvert le lit et le lit va avoir tendance à se refermer petit à petit ce qui fait qu'on risque d'avoir une diminution par endroit du niveau de permanence des écoulements et à l'arrière on pourrait dire s'il y a moins de cours d'eau est-ce que c'est vraiment grave je ne sais pas trop tout ça mais ce qui est embêtant c'est que c'est des zones qui sont naturellement des dépressions et si l'eau ne circule plus assez il y a un certain nombre d'activités humaines qui vont arriver sur ces zones et si ces activités humaines arrivent sur ces zones ce sera des zones d'interface et de contact direct avec les systèmes en aval donc ça va renforcer encore plus ces pressions donc on a vraiment une double problématique de sensibilité de ces systèmes et en plus un impact indirect des activités humaines qui risquent d'arriver sur des zones qui avant pouvaient être préservées donc il faut savoir qu'à l'échelle nationale les cours d'eau intermittents constituent des cours d'eau au titre de la police de l'eau il y a un certain nombre d'acteurs au niveau national qui auraient adoré que les cours d'eau intermittents soient déclassés qu'on leur dise non c'est pas des cours d'eau la loi biodiversité elle a bien rappelé elle a dit les cours d'eau intermittents constituent vraiment un cours d'eau au titre de la police de l'eau en fonction des conditions locales il faut qu'il y ait trois critères principaux un lit naturel à l'origine un débit suffisant une majeure partie de l'année et une source mais une fois qu'on a les trois critères même si on a de l'intermittence ça peut quand même être protégé à part entière par la loi sur l'eau et c'est les cours d'eau qui sont beaucoup moins étudiés que les cours d'eau permanents mais qui présentent une sensibilité écologique très élevée parce qu'en fait les espèces ont réussi à s'adapter à des faibles tirants d'eau à de l'eau présente pas tout le temps et ils font leur cycle de vie avec ces niveaux d'intermittence par contre c'est de l'intermittence naturelle si on amplifie ce niveau d'intermittence les espèces qui arrivaient à trouver un équilibre n'arriveront peut-être plus à trouver ce même équilibre et ce qui va compter vraiment dans tout ça c'est la durée et la sévérité des étiages donc ce qu'ont observé les scientifiques dès 2003 c'est qu'en fait pour un cours d'eau au niveau de la biodiversité la chute du nombre d'espèces se faisait par paliers et ces paliers sont associés à la déconnexion d'habital le long du cours d'eau je vous présente en haut il y a les différents paliers 1, 2, 3, 4 donc le premier palier c'est déconnexion de la végétation littorale quand l'eau continue à descendre c'est déconnexion la perte des radiers tout le monde ne connait pas ce que c'est un radier un radier c'est sur des cours d'eau vous voyez souvent des zones où il y a des cailloux et où l'eau elle est basse quand vous voulez traverser si vous allez aux champignons si vous faites de la randonnée en montagne vous traversez souvent sur les zones là et naturellement ces zones de radiers on en trouve très régulièrement sur les cours d'eau donc ça quand on perd les radiers il y a plein d'espèces qui vivent sur ces radiers qui vont avoir du mal à se maintenir en troisième on a la perte totale de la surface en eau et en fait souvent on aurait tendance à croire quand il n'y a plus d'eau il n'y a plus de vie en fait il y en a plein qui pensent ça c'est systématique dans certains cas c'est vrai quand il n'y a plus d'eau il n'y a plus de vie mais dans beaucoup de cas ce qu'on se rend compte c'est qu'au fond de la rivière on voit qu'il y a des cailloux et les cailloux ils sont présents il y a des cailloux il y a du bois il y a des feuilles et ils sont présents sur plusieurs dizaines de centimètres et quand on voit plus d'eau en surface il y a encore de l'eau qui continue à couler et qui coule à toute petite vitesse c'est comme imaginons si on prenait pour l'espèce humaine une ville où il y avait des bombardements de partout on ne voit plus personne dans la ville mais les gens sont les réfugiés dans des caves ils sont descendus les organismes qui vivent dans les cours d'eau c'est pareil quand il y a trop de pression en surface ils descendent à la cave ils descendent dans le matelas alluvial dans une zone qu'on appelle la zone hyporique et ils vont avoir encore de l'eau et encore avoir de l'oxygène sur les dizaines de premiers centimètres qu'on a au fond d'une rivière donc si on arrive à conserver des matelas alluviales de bonne qualité avec peu de pollution pour qu'il reste de l'oxygène les organismes peuvent réussir à tenir un peu quand il n'y a plus trop d'eau et après une fois qu'on a perdu les surfaces en eau on perd cette fameuse zone hyporique et on perd les derniers refuges et là on a vraiment une problématique totale pour le cours d'eau donc on voit que ça entraîne des pertes d'habitat et des pertes de nombre d'espèces dès qu'on diminue la lame d'eau on va avoir une augmentation de la température et de la teneur en oxygène et ce qui est embêtant c'est que c'est la dose qui fait le poison donc quand on a affaire à des cours d'eau avec beaucoup d'eau dans la rivière s'il y a un polluant qui arrive dedans elle est diluée mais s'il y a presque plus d'eau dans le cours d'eau imaginons qu'il y a une molécule extrêmement toxique qui arrive et qui tue les insectes qu'est-ce qui va se passer ? Elle va rapidement arriver à des concentrations biologiquement létales et on va directement impacter les organismes qui sont dans les têtes de bassins qui sont dans les cours d'eau et qui doivent exercer un rôle de fonctionnement et d'alimentation de l'ensemble du réseau trophique de l'amont en aval des cours d'eau donc on renforce vraiment les problématiques de qualité d'eau avec ces soucis d'intermittence et dans de très nombreux bassins versants ces intermittences naturelles sont amplifiées avec des prélèvements qui peuvent être faits pour l'irrigation pour l'eau potable pour l'industrie pour le remplissage des plans d'eau pour le remplissage des retenues collinaires ainsi qu'un certain nombre d'aménagements des destructions de zones humides des imperméabilisations de l'imageur et compagnie et ça c'est un ensemble d'aménagements qui vont venir renforcer l'intensité et la sévérité des étiages la question se pose toujours comment ils font quand il n'y a plus du tout d'organismes vivants dans un cours d'eau pour que les organismes vivants reviennent comment le milieu est recolonisé sur un cours d'eau naturel on a vu qu'il y avait des zones de radier normalement les radier c'est les zones où on traversait à pied avec les petits cailloux et peu de tir en dos il y a une règle mathématique qui se fait sur tous les cours d'eau naturel on observe des radiers tous les 6 fois la largeur d'un cours d'eau donc si on a affaire à un cours d'eau de 2 mètres de large dans environ 12 à 15 mètres on va retomber sur un radier et ce radier il n'est pas tout seul on parle de succession radier-mouille le radier c'est la zone qui est pentue et avec un très faible tir en dos où on peut passer à pied et derrière un radier vu que l'eau va très vite elle creuse derrière elle va créer ce qu'on appelle une fosse de dissipation donc en fait dans un cours d'eau un cours d'eau ça n'a jamais une pente homogène normalement c'est une succession de bosses et de creux donc les bosses c'est un radier hop ça dissipe un creux on passe sur un plat radier-mouille plat radier-mouille plat et c'est éternel et en fait ce qui est intéressant c'est que ça va permettre d'avoir des petites fosses très régulièrement réparties au sein d'un cours d'eau et donc ce qui va se passer c'est que quand il y avait de l'intermittence les organismes vont rester principalement dans les fosses et dans le matelas alluvial dans la zone hyporique qu'on vient d'aborder et quand l'eau revient à votre avis d'où peuvent venir les organismes vivants bonne réponse des refuges de l'amont ça tombe bien ça va bien avec l'animation donc merci bien c'est cool donc première solution de l'amont autrement d'où ils peuvent venir de l'aval là c'était de l'air pas de bol donc en fait dans les premiers stades qui arrivent c'est notamment les insectes qui arrivent au niveau aérien c'est les premiers les plus rapides les biologistes les appellent les parachutistes parce que c'est les premiers qui arrivent et qui vont recoloniser très très rapidement des zones qui peuvent être impactées après il y a également des refuges qui peuvent être présents à l'aval et les derniers c'est de la zone hyporique où ça va également revenir donc quand on a affaire à des systèmes naturels et où une bonne partie du bassin est naturel il y a plein de zones où la recolonisation est possible donc il y a des systèmes qui fonctionnent encore suffisamment bien pour faire des petits réservoirs biologiques et c'est ça qui est intéressant de préserver au maximum des linéaires de cours d'eau fonctionnelles des surfaces de zone mythe fonctionnelles parce que c'est ça qui va permettre au milieu de récupérer rapidement après une pression donc la recolonisation peut être relativement rapide de quelques mois si les refuges sont de bonne qualité et présents on va mettre quelques années avant de se refaire si la sécheresse est très importante quand on reprofile un cours d'eau ça se fait avec une pelle mécanique on met le cours d'eau en ligne droite on lui supprime ses bosses et ses creux donc imaginons quand l'eau revient si on fait ça sur tout un cours d'eau comme ça s'est passé dans beaucoup de départements français on pourrait se dire hop tout le monde revient c'est cool en fait non pas de bol il n'y a plus de refuge en amont il n'y a plus de refuge en aval il n'y a plus de matelas alluvial souvent dans beaucoup de cours d'eau on n'a plus du tout ces matelas alluviales qui étaient issus de dizaines de milliers d'années de ponçage du bassin versant amont donc on n'a plus cette banque de cailloux et la recognition se fait que par l'air sauf que quand les organismes arrivent ils se disent waouh je me suis déplacé j'ai fait le déplacement pour venir recogniser ce milieu et il n'y a plus d'habitat dessus donc dans tous les cas sur ces systèmes déjà la recognition est difficile et en plus les habitats ne sont pas présents en quantité suffisante pour que ça puisse fonctionner donc le moteur est à plat et là le milieu a du mal à redémarrer et la recognition va être très lente et on va perdre certaines actions donc on peut contribuer à augmenter les pertes de biodiversité à l'échelle locale donc comment diminuer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques on va essayer d'aborder quelques pistes sauf si vous avez des questions de compréhension ça va toujours c'est parfait tout le monde comprend parfaitement donc ce qu'il faut voir c'est que pour le climat ça c'est pas moi qui le dit c'est repris par le GIEC c'est repris dans des sites comme Offranche et compagnie mais il y a deux grandes stratégies pour essayer de limiter l'impact du changement climatique la première solution et la plus efficace c'est l'atténuation l'atténuation elle va vraiment viser à réduire les causes du changement climatique donc à faire qu'on n'augmente pas la température et à vraiment tout faire pour que ça s'emballe pas et la deuxième stratégie qu'on va plutôt parler aujourd'hui c'est l'adaptation c'est comment on fait pour diminuer les impacts et les conséquences du changement climatique donc l'atténuation est tout aussi importante même ça doit être une priorité mais il y a des scientifiques et des chercheurs beaucoup plus adaptés qui pourront vous en parler et donc nous on va rester plutôt sur notre domaine de compétence qui va être comment on peut améliorer et préserver les milieux aquatiques pour qu'ils arrivent à résister un peu mieux aux effets du changement climatique donc l'idée nous ce qu'on conseille c'est de faire des mesures qu'on appelle d'atténuation mais des mesures sans regret on se dit dans tous les cas ça va servir à autre chose ça servira à améliorer la qualité d'eau ça améliorera à améliorer l'hydrologie la température la biodiversité il faut vraiment qu'on fasse tout pour augmenter la résistance et la résilience des écosystèmes aquatiques continentaux donc l'idée ça va être on va actionner plein de mesures de préservation et de restauration qui vont ramener un peu d'huile dans ce rouage très complexe parce que ce qui fait que ces milieux fonctionnent c'est une machinerie énorme en fait c'est une sorte de grand moteur qui est très difficile à appréhender avec des eaux de surface des eaux souterraines des systèmes terrestres qui s'imbriquent dans des systèmes aquatiques qui ont un lien avec les systèmes marins et compagnie donc il faut vraiment réussir à continuer à comprendre comment ça fonctionne et surtout commencer à changer la manière dont on met en place les activités humaines à l'échelle de nos territoires et ceci très rapidement donc déjà un premier point important c'est de poursuivre les efforts d'amélioration de la qualité des eaux donc l'idée c'est de continuer à limiter les pollutions organiques qui vont directement influencer négativement le taux d'oxygène parce que dès qu'on a de la matière organique non naturelle qui tombe dans un cours d'eau les organismes vivants vont chercher à la dégrader rapidement c'est notamment des bactéries qui vont les dégrader et en fait en les dégradant ils font chuter le taux d'oxygène donc les matières organiques non naturelles donc essentiellement azotées posent vraiment des soucis en termes de qualité des eaux donc il faut vraiment continuer les efforts qui sont entrepris pour améliorer cette qualité des eaux il faut également tout faire pour limiter les sources de micro polluants par exemple les produits phytosanitaires les polychlorobiphéniles qu'on appelle souvent PCB les résidus médicamenteux il y a une liste à l'après-verre qu'on retrouve classiquement dans les cours d'eau et dans les milieux annexes il faut vraiment tout faire pour limiter leurs effets parce que ça renforce vraiment les difficultés biologiques sur ces cours d'eau il faut tout faire pour essayer de respecter également les régimes hydrologiques normalement un cours d'eau il est censé déborder en hiver il peut être un peu en étiage ou un peu d'intermittence en été mais il faut que ce soit une fluctuation naturelle il ne faut pas qu'il y ait des crues énormes il ne faut pas que les sécheresses soient totales et qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans les cours d'eau donc l'idée pour ça il faut réussir à maintenir des débits minimums dans les cours d'eau donc ça il y a des dispositions réglementaires que sont le débit réservé débit minimums biologiques qui permettent d'essayer d'améliorer les choses et il faut réussir à conserver ces fluctuations des débits et quand on regarde à l'échelle nationale il y a quand même beaucoup de prélèvements et consommation d'eau je distingue le prélèvement et la consommation parce que par exemple pour l'énergie il y a énormément de prélèvements en eau dans les grands barrages hydroélectriques mais il y a de la restitution derrière c'est pas pour dire que l'hydroélectricité c'est formidable sur le côté prélèvement on va avoir la restitution par contre sur d'autres problématiques sur le franchissement piscicole sur le fait qu'on est susceptible d'impacter tous les poissons qui vont franchir des turbines là si elles sont pas éthiocompatibles ça va être très problématique pour le franchissement de ces ouvrages et on a d'autres ouvrages qui vont fortement consommer en fait l'eau donc ce qui fait que l'eau qui est prélevée elle est pas rendue à la nature donc ça ça pose soucis et quand on voit qu'il y a des usages qui continuent à vouloir utiliser au maximum l'eau et à continuer un peu en mode jusqu'au bout on continue à se faire des réserves et on se dit on remet pas en cause un minimum la manière dont on fait les choses il faudra se poser des questions en fait à l'échelle des territoires l'idée là je vous parle pas d'un projet c'est au niveau quand on est sur des grands bassins versants sur des grands territoires départementales régionales il faudra vraiment s'interroger demain par rapport à toutes les problématiques qu'on risque d'avoir afin de garantir l'eau potable pour les sociétés humaines qui vivent en ville des ressources pour l'industrie avoir une bonne répartition équilibrée des ressources il faut vraiment qu'on arrive à à bien équilibrer la répartition de ces ressources c'est ça qui nous amène aux fameuses retenues collinaires donc il faut être très vigilant sur la mise en place de ces aménagements parce que c'est des aménagements qui vont capter une partie des ressources qui doivent normalement s'écouler sur les bassins versants donc après tout dépend du nombre de retenues qu'il y a sur les bassins versants données ça va dépendre de la sensibilité des bassins versants il y en a certains qui peuvent tolérer quelques retenues il y en a d'autres dès les premières retenues ça peut être compliqué pour le fonctionnement les chercheurs ont vu dès les années 2005-2012 que le remplissage hivernal de ces retenues pouvait entraîner une diminution jusqu'à 50% des débits hivernaux sur les cours d'eau qui étaient en aval ce qu'il faut savoir c'est qu'un cours d'eau pour se nettoyer il se nettoie pendant les crus donc en fait c'est quand il arrive au niveau de plein bord qu'il aura sa puissance maximum et c'est là où il va enlever les sédiments en trop donc il va enlever les argiles, les limons les dépôts de matières organiques il va les déposer sur son lit majeur c'est pour ça qu'on a depuis très longtemps connaissance des plaines fertiles du Nil et compagnie c'était permis grâce au débordement naturel des cours d'eau un cours d'eau doit déborder naturellement pour enlever les matériaux qu'il a en trop de polluants et aussi pour réalapter sa forme donc un cours d'eau à chaque cru il évolue il érode un peu il dépose un peu il change un peu son tracé il change sa pente ils ont besoin d'avoir vraiment les crues doivent être maintenues des crues naturelles sont importantes pour les territoires et comme je disais l'impact est vraiment variable d'un bassin à l'autre et plus le débit par kilomètre carré est important en mètre cube par kilomètre carré plus l'impact est susceptible d'être important c'est mal formulé je reprends plus le débit spécifique d'un bassin versant est faible donc un faible débit en mètre cube par seconde par kilomètre carré plus l'impact va être important c'est logique parce que si on prélève une grosse partie d'un faible débit forcément l'impact va être rapidement majeur donc il y a un enjeu vraiment qui se pose en termes de gestion quantitative et pas uniquement au niveau des étiages souvent on entend parler souvent de l'impact de ce type d'aménagement sur les étiages c'est vrai mais également il faut avoir une réflexion sur les débits hivernaux et l'impact que ça va également c'est sur le transport solide en fait on en a parlé rapidement tout à l'heure les sédiments ils descendent de l'amont en aval des bassins versants quand on regarde sur les zones amont souvent c'est là où on a les substrats les plus grossis c'est une sorte d'usine de concassage un cours d'eau ça va trier et ça va abraser les matériaux en taille de plus en plus petite ce qui fait que quand on va sur un cours d'eau des monts d'arrêt on a affaire à des gros blocs des rochers on a affaire à des gros galets et quand on va au niveau des estuaires finistériens on a vraiment affaire à du sable donc ça il faut vraiment s'assurer que les cours d'eau aient encore une capacité à gérer leur transport solide et ces débits sont essentiels pour les habitats aquatiques et les bioscénoses adaptées associées par exemple il y a un certain nombre d'espèces qui ont besoin des crues pour remonter sur les bassins versants s'il n'y a pas de crues il n'y aura pas les tyrandos suffisants pour que les salmoïdés puissent remonter sur certains bassins versants ou ça peut être problématique dans certains cas de figure donc il faut vraiment réfléchir à tous ces enjeux et l'idée j'ai été un peu dur sur ce type d'aménagement mais vu que c'est un aménagement nouveau qui peut être un peu à la mode il faut se méfier vraiment sur tout ce qui est aménagement des milieux aquatiques et de la ressource en eau de tout ce qui est à la mode et globalement l'eau transportée au moment des crues ça ne doit pas être uniquement vu comme une ressource excédentaire en trop mais c'est vraiment un des paramètres essentiels à la vie des cours d'eau donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir c'est que c'est des éléments vraiment intéressants à intégrer et ça c'est pas moi qui le dis c'est présent dans des documents de type comprendre pour agir de l'onéma sur les poissons de douce à l'heure du changement climatique état des lieux épices pour l'adaptation donc c'est des documents qui sont assez pédagogiques et intéressants à lire donc pour les crues en aval également une solution qui est intéressante à connaître qui est notamment médiatisée à l'échelle européenne dans le cadre d'un site qui est http.nwrm.eu donc c'est des exemples de mesures en anglais ça donne Natural Water Retention Management bon on va pas retenir le terme anglais mais en gros c'est des mesures naturelles de rétention d'eau en fait l'idée c'est que pour gérer des inondations et notamment des petites crues à des crues moyennes au lieu d'envisager le recours à des infrastructures lourdes dans certains cas on peut utiliser un panel de mesures qui vont permettre d'atténuer les petites crues et les crues moyennes et l'intérêt de ces mesures ça va être par exemple mettre des surfaces perméables en ville gérer l'eau pluviale en ville avec des systèmes tampons ça va être de tamponner au niveau agricole avec des zones rivulaires boisées ça va être laisser la répicile reconniser certains bassins versants restaurer et mieux gérer un certain nombre de zones humides reméandrer des cours d'eau remettre d'aciel ouvert des cours d'eau faire des rotations de culture favoriser le maintien la plantation de haies et de bandes tampons à l'échelle des territoires donc tout ça c'est des mesures qui sont bénéfiques pour réduire le risque d'inondation mais en plus c'est qu'elles vont permettre d'améliorer la qualité d'eau c'est des mesures qui concourent à la séquestration du carbone donc dans le cadre du changement climatique c'est plutôt intéressant tout en maintenant la biodiversité elles vont réguler le stockage d'eau tout en améliorant la distribution d'eau au niveau global elles limitent la nécessité d'infrastructures onéreuses pour gérer les eaux pluviales tout en améliorant le paysage et l'intérêt c'est qu'elles sont susceptibles de rendre les villes plus vertes tout en ayant un aménagement naturel du territoire pour sa population donc il ne faut pas voir ça comme une solution unique pour tous les cas de figure mais il faut juste se dire que c'est un des outils qui existe et qui est encore peu connu mais qui doit être mobilisé sur un certain nombre de projets pour réguler les inondations en aval et l'intérêt c'est que si on arrive à recréer un bon partenariat entre les cours d'eau et les zones humides on va vraiment améliorer la capacité à réguler les crues à l'échelle de nos territoires donc je vous présente sur la gauche un hydrogramme simplifié de crues donc en ordonnée c'est la droite qui part en hauteur c'est le débit en mètre cube par seconde et en abscisse c'est la droite qui part sur le bas c'est le temps en heure un cours d'eau qui a été recalibré donc qui a été passé à la pelle mécanique pour augmenter son gabarit on voit encore des petits films qui passent au niveau national où les gens nous disent le recalibrage diminue les crues en aval c'est totalement faux ça fait depuis 30-40 ans que les scientifiques l'ont vu le fait de regalibrer des cours d'eau ça augmente les débits de pointe en aval c'est ce qu'on voit sur cette figure c'est adapté de l'ouvrage de Wasson et ses collaborateurs en 1998 qui était un rapport intitulé impact écologique de la chenélisation des rivières ouvrage très intéressant de 167 pages et qui illustre vraiment avec précision quels sont les impacts de ce type d'aménagement et à l'inverse sur une situation naturelle quand il pleut beaucoup la crue arrive mais elle va descendre tranquillement alors que ce qui est problématique avec le recalibrage c'est que ça monte très vite et ça descend très vite et le deuxième souci c'est qu'à l'époque nos très anciens aïeux quand ils se sont implantés sur nos villes ils se sont mis pour des raisons stratégiques au niveau des confluences on l'observe sur un certain nombre de grandes villes bretonnes, françaises, européennes également pour les petites villes et également pour un certain nombre de villages pourquoi ils allaient sur les confluences ? pour avoir accès à de l'eau en termes de ressources de l'eau en termes d'énergie et de l'eau en termes de stratégies pour la défense notamment parce que c'est vrai que si on ne veut pas s'embêter à faire des remparts à chaque coup d'avoir des grosses douves remplies d'eau en permanence ça limite un peu l'accès à des troupes ennemies ou à des gens un peu mal intentionnés donc on a disposé des villes à proximité des confluences et parallèlement à ça depuis plusieurs décennies il y a eu des politiques d'aménagement du territoire qui ont conduit à augmenter sévèrement le linéaire de cours d'eau recalibré et rectifié ce qui fait qu'on a augmenté les pics de crues et sachant que tous les pics de crues se concentrent c'est un peu comme les sorties de rocades quand on arrive à Nantes ou à Rennes on arrive dans des bouchons et bien là les pics de crues se concentrent au niveau des villes au niveau des confluences et c'est là où il y a des dégâts inondations c'est pour ça qu'il y a un intérêt à intervenir au maximum pour redonner un gabarit plus naturel et une forme plus naturelle au cours d'eau pour qu'ils arrivent à mieux réguler les crues de la même manière ça c'est des documents qui sont repris dans le cadre de présentation de Geneviève Barneau du Muséum d'Histoire Naturelle en 2013 qui montrent qu'avec des zones humides on a vraiment des bassins versants qui ont une capacité à écréter les pics de crues parce que l'eau arrive et il y en a une partie qui est stockée dans ces zones humides donc ça va faire plein de petites éponges et à l'inverse si on a un territoire sans aucune zone humide on va avoir vraiment un phénomène d'accentration des pics de crues d'où un intérêt d'à la fois restaurer et de préserver les cours d'eau et les zones humides parce que c'est des enjeux majeurs pour la régulation des débits un autre point important aussi il faut essayer de limiter les impacts des obstacles à la continuité écologique donc c'est tout ce qui est seuil et barrage il y en a plus de 110 000 obstacles à la continuité en France donc là je vous présente la carte du recensement qui a été édité en janvier 2018 et on voit qu'il y a quand même une sacrée densité d'ouvrages sur les cours d'eau français et on va parler juste après de restauration mais avant de parler de restauration il est essentiel et vital de conserver ce qui est encore en bon état parce que les scientifiques spécialisés sur la restauration vous le diront la restauration elle met du temps elle peut être efficace mais elle met du temps il y a des facteurs limitants et c'est pour ça que du fait de la difficile récupération des milieux après dégradation il faut vraiment à minima on conserve l'existant et parallèlement à ça on restaure mais il faut vraiment tout faire pour préserver ce qui reste en bon état donc l'intérêt de la restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau dans le cadre du changement climatique l'idée c'est qu'on utilise des techniques de restauration des cours d'eau qui permettent de maintenir une eau fraîche le plus longtemps possible et de bonne qualité au sein du cours d'eau et qu'on arrive à avoir des cours d'eau où la reconnaissance est possible au sein du délit mineur donc il faut vraiment qu'il y ait des fosses régulièrement réparties et qu'il y ait encore des zones hyporéiques fonctionnelles attention quand je vous parle de fosses je vous parle de fosses qui sont présentes sur un petit cours d'eau de 2 mètres c'est des fosses tous les 10 mètres à ne pas confondre absolument pas avec des plats lents qui sont créés suite à un ouvrage de 2 mètres de haut sur un cours d'eau où on a une homogénéation de la lame d'eau sur quelques centaines de mètres à quelques kilomètres et là ça pose des soucis en termes de réchauffement de la température en termes d'homogénéation des conditions d'écoulement en termes d'éutrophisation et de diminution de la concentration en oxygène donc il ne faut pas du tout différencier il ne faut pas du tout il faut bien les séparer les fosses naturelles présentes petites et très régulières et les fosses vraiment présentes à des instants ponctuels qui sont très longues très grosses et là qui sont beaucoup plus impactantes donc grosso modo pour restaurer la morphologie des rivières on a une sorte de grosse boîte à outils on a une vingtaine de techniques qui permettent de restaurer les rivières qu'on va panacher et qui vont permettre vraiment de redonner une nouvelle vie à une rivière qui ne fonctionne plus par exemple on va avoir des remises dans le Talveig là certains vont me dire mais qu'est-ce que c'est le Talveig le Talveig c'est la ligne qui relie les points les plus bas de la vallée imaginons que dans cette salle cette salle soit une vallée vous vous êtes situé dans le versant moi je suis dans le fond de vallée je suis dans le Talveig c'est le point le plus bas de la vallée ça va pour tout le monde ok j'ai cru que j'allais avoir un moment de solitude mais c'est parfait deuxième technique c'est le reméandrage des cours d'eau qui ont été totalement mis en ligne droite on va essayer de leur redonner une forme naturelle et ça cette forme naturelle elle va être très intéressante parce qu'elle va permettre de dissiper l'énergie c'est un peu comme vous si vous faites du ski de fond ou du ski alpin encore plus vous allez aller très très vite et pour dissiper votre énergie vous faites des virages les cours d'eau ils vont faire pareil pour dissiper leur énergie ils font des virages à la seule différence du ski c'est que là où ils font le plus de virages c'est quand il n'y a pas de pente ça c'est la petite c'est la petite spécificité de ces cours d'eau et l'intérêt de ce reméandrage c'est que ça va diminuer les pics de crues en aval et en plus ça va améliorer fortement la qualité de l'eau par exemple pour l'initrate une étude qui a été reprise dans les documents d'oraison en 2011 qui s'intitule restaurer l'hydromorphologie des rivières une voie commune pour la maîtrise des nutriments un document français assez pédagogique les auteurs rappelaient dans des modélisations que le travail que faisait 2900 km de cours d'eau à méandre au printemps pour la dénutrification de l'initrate c'était le même travail à votre avis que combien de kilomètres de cours d'eau en ligne droite je répète cette problématique on a 2900 km de cours d'eau à méandre donc il tourne vraiment bien au printemps pour faire le même travail de dénitrification combien il faut de cours d'eau tout droit le même type de cours d'eau tout droit 10 000 qui dit plus j'entends 10 000 pour le moment plus moins oui 30 000 encore un peu plus un petit peu moins c'est entre les deux c'est 40 000 km de cours d'eau donc ça c'est une étude qui soulignait vraiment l'intérêt du reméandrage parce qu'en reméandrant un cours d'eau on va avoir des zones où il y a de l'oxygène des zones sans oxygène et on va stimuler les circulations de l'eau au sein des boucles de méandre et c'est ça qui va vraiment être intéressant pour le fonctionnement des cours d'eau et notamment pour l'autoépuration donc c'est ce qu'on vu notamment dans le cadre de suivi écologique d'opération de reméandrage dans le doux quand on relève la nappe d'un cours d'eau et que ça va permettre de réduire les températures estivales maximum de 1 à 3 degrés rien qu'en reméandrer le cours d'eau et en rehaussant la nappe pourquoi ? parce que l'eau qui est présente dans le lit mineur par moment elle va passer dans le lit majeur elle va passer dans des bancs elle va passer dans des zones humides et quand l'eau elle peut encore fonctionner avec ces zones humides elle va se refroidir tranquillement et quand elle ressort elle va refroidir tranquillement la lame d'eau donc il y a vraiment un intérêt à maintenir ces zones et il y a deux techniques qui sont très efficaces pour limiter le réchauffement des eaux c'est reconstituer un matelas alluvial sur des zones où il n'y en a plus donc c'est la recharge en granulat qui est complémentaire à d'autres techniques et le reméandrage qui est également très intéressant ça on l'a rappelé tout à l'heure c'est juste pour avoir une petite illustration il faut vraiment quand on restaure les rivières on maintienne des successions très très rapprochées de bosses et de creux c'est ça qui permettra d'avoir des zones où il reste de l'eau régulièrement répartie et ce qui est intéressant c'est que quand l'eau passe à travers les petits cailloux que constitue un radier elle se refroidit donc l'eau arrive fraîche dans les fosses et c'est ça qui est super bien pensé c'est que le système naturel au final il est plutôt adapté pour résister aux impacts du changement climatique à partir du moment où on le remet dans l'état où il était avant qu'on l'ait sacrément malmené et ce qui fait que dans des conditions naturelles les cours d'eau ils arrivent globalement à résister à certains étiages et on peut avoir des capacités de recolonisation mais il faut vraiment qu'ils soient en bon état hydromorphologique on a aussi une autre problématique à l'échelle nationale et régionale c'est notamment il faut qu'on arrive à limiter l'impact des plans d'eau donc les plans d'eau tout le monde en connaît tout le monde a déjà fait des balades des activités autour d'un plan d'eau a fait des pique-niques tout ça et ce n'est pas tous les plans d'eau qui posent problème il faut faire des analyses au cas par cas des analyses multi scénarios mais il faut juste s'interroger sur le fait que sur certains cours d'eau on a des plans d'eau en barrage sur les cours d'eau et qui sont présents à forte densité et ce qui est embêtant c'est que quand on va à l'aval de certains plans d'eau en barrage sur petits cours d'eau on a jusqu'à 8 à 10 degrés d'élévation de la température en aval immédiat de ces cours d'eau donc on se dit ça c'est que l'impact thermique on n'a pas le temps ce soir de parler de l'impact global des plans d'eau parce que c'est également un obstacle à la continuité écologique dans la majorité des cas notamment pour les plans d'eau en barrage mais c'est pour ça qu'il faut ouvrir la réflexion pour se dire voilà il faut qu'on se dise que certains plans d'eau il faudra réfléchir à leur devenir on ne pourra peut-être pas conserver tous les plans d'eau et s'il y en a qui sont conservés il faudra peut-être qu'ils soient aménagés pour essayer de minimiser leur impact donc il y a une pannelle de solutions qui existe il y a des suppressions de plans d'eau il y a des contournements de plans d'eau donc on va faire passer le cours d'eau en parallèle en dérivation du plan d'eau dans certains cas on va installer un moine hydraulique donc un moine hydraulique c'est un système de deux rideaux de planche pour que c'est l'eau du fond du plan d'eau qui va sortir à l'aval du plan d'eau ça permet de faire sortir les eaux fraîches parce que si on fait sortir les eaux de surface c'est logique à une grande étendue d'eau qui est très large le soleil frappe et l'eau de surface elle se réchauffe donc si c'est la seule eau qui sort elle va sortir très très chaud et pauvre en oxygène on va également avoir des recommandations pour les vidanges parce qu'un plan d'eau par nature il a tendance à se remplir donc au bout d'un moment il y a un certain nombre d'acteurs qui les vident donc c'est encadré par la réglementation mais il faut vraiment être très vigilant sur la manière dont on vidange les plans d'eau parce que ça peut être très impactant et aussi sensibiliser sur les espèces exotiques envahissantes parce qu'on a beaucoup des espèces exotiques envahissantes qui proviennent aussi des plans d'eau notamment tout ce qui est écrevisse les écrevisse invasives on voit qu'il y en a pas mal qui viennent directement des plans d'eau qui sont introduits par un certain nombre de propriétaires c'est pas forcément une mauvaise façon de faire des fois c'est une mauvaise connaissance et une mauvaise sensibilisation qui fait que les gens font des erreurs mais ils sont pas toujours au courant non plus et globalement ce qu'on observe de plus en plus à l'échelle mondiale c'est qu'il y a beaucoup de villes qui réfléchissent à se verdir totalement en fait donc elles veulent remettre de la végétation en ville pourquoi ? parce que la végétation peut améliorer la qualité de l'air et peut notamment réduire la température par exemple sur des études qui avaient été réalisées sur Paris dans les études qui avaient été reprises s'il y avait une augmentation de la surface de la végétation parisienne de 34% ça permettrait de perdre jusqu'à 2 degrés Celsius lors d'une canicule comparable à celle de 2003 donc en fait quand on voit l'impact des canicules sur la santé des gens qui habitent les villes à quelques degrés près c'est vraiment plus facilement supportable donc il y a tout un intérêt à envisager ce type de système là vous allez vous dire mais pourquoi il s'écarte sur les villes en fait c'est pour vous dire qu'on est en train de faire ça pour nous on est en train de trouver des solutions pour gérer la température et il faut qu'on s'interroge aussi à quand on va dans nos campagnes est-ce qu'il y a suffisamment d'arbres aussi pour refroidir les eaux en fait et ça la question doit se poser ça dépend des territoires il y a des territoires où c'est encore très fortement boisé il y a encore l'arripicif qui joue son rôle mais dans beaucoup de cours d'eau notamment en Ile-et-Vilaine et en Pays de la Loire on a des territoires qui sont vraiment plus dégradés on a des cours d'eau qui n'ont plus un arbre au fond de la vallée et en plus les cours d'eau ont été mis au trapèze donc en fait si on voulait faire tout pour réchauffer l'eau on ne ferait pas mieux on coupe le parasol et on élargit la section du cours d'eau ce qui fait que le soleil va frapper encore plus facilement le cours d'eau donc il faut à tout prix qu'on trouve des solutions pour essayer de refroidir ces systèmes sinon déjà qu'ils sont en mauvais état actuellement mais du fait du changement climatique leur état va devenir relativement catastrophique donc la répicile c'est vraiment une très bonne solution pour réguler la température de l'eau il faut savoir que ça met 5 à 6 ans une répicile avant d'obtenir des premiers effets pour l'ombrage de petits cours d'eau donc si on souhaite avoir des effets sur la répicile en termes de régulation des températures il va falloir qu'on envisage rapidement de soit restaurer activement des répiciles en en replantant soit de restaurer passivement des répiciles en écartant les clôtures pour que naturellement les répiciles reviennent le long des cours d'eau donc ça il faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus sachant que la végétation riveraine elle permet également en plus de contrôler les régimes thermiques et lumineux on l'a vu de tout à l'heure elle nourrit les organismes aquatiques avec les feuilles mortes et le bois mort elle protège des nutriments et des polluants c'est ça la bande riveraine qui a vraiment une capacité à limiter l'impact des pollutions et elle va stabiliser les berges et réguler les débits donc on a tout intérêt à essayer de laisser des répiciles naturels en bordure de cours d'eau et pour les gens qui ne voudraient vraiment pas qui trouvent que c'est une contrainte au moins sur la face exposée sud pour essayer au maximum de pendant les heures les plus chaudes en termes d'ensoleillement arriver à réduire au maximum l'échauffement des eaux et c'est des exemples qui ont été fait dans pas mal de suivis là je vous présente des études dans le cadre du programme LIFE où on voyait que la différence entre des forêts et des prairies on avait en période décival jusqu'à 4 à 5 degrés d'écart donc c'est vrai que quand on remet de la répicile on a vraiment un effet qui est vraiment intéressant pour limiter le réchauffement et sur les cours d'eau étudiés l'effet de régulation thermique se faisait sortir sur les 800 premiers mètres du cours d'eau après quand il n'y avait plus de répicile donc c'est vraiment un résultat intéressant et globalement petit rappel par rapport à tout à l'heure moi je suis situé en fond de vallée dans la Talveig vous vous êtes sur le versant en théorie dans le fond de vallée il faut vraiment poursuivre les efforts d'amélioration des pratiques il faut continuer à mettre en place des zones non traitées en bordure de cours d'eau ça c'est des zones où on ne peut pas appliquer de produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires il faut maintenir les bandes enherbées pour améliorer l'épuration des nitrates notamment et réguler l'arrivée du phosphore il faut maintenir des prairies sur nos territoires au maximum par rapport aux effets qu'elles rendent en termes de qualité des eaux et de biodiversité il faut continuer à maintenir les cultures intermédiaires piégeant de nitrate et la couverture hivernale des sols il faut tout faire pour préserver toutes les zones humides qui sont encore en bon état et qui doivent jouer leur rôle il faut vraiment préserver les zones humides il faut maintenir des zones de débordement naturelles où l'eau puisse déborder naturellement et dissiper son énergie il faut préserver des répisilves et ce serait bien que dans certains PLU on commence à avoir des bandes d'inconstructibilité de part et d'autre des cours d'eau après les largeurs seraient à définir mais il faut savoir que plus la bande va être large plus on va rendre de fonctions là c'est des études portées par les scientifiques c'est Décans H en 2002 sur les répisilves méditerranéennes et en fait ils voyaient que plus la répisilve était large plus elle rendait de fonctions donc par exemple sur la répisilve étudiée pour stabiliser la berge il fallait à peu près 4 mètres de répisilve pour les habitats aquatiques il fallait à peu près 6 mètres pour piéger les sédiments il fallait à peu près 8 mètres pour réguler les nutriments en solution il fallait à peu près 20 mètres pour contrôler les crues c'était une quinzaine de mètres pour l'habitat de la faune terrestre c'était une quinzaine de mètres donc il faudra vraiment s'interroger à comment on gère l'espace de part et d'autre des cours d'eau dans les années qui viennent et la question qui se pose souvent donc j'anticipe un peu des questions qu'on pourra voir par la suite c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que particuliers pour les milieux aquatiques donc en fait il y a différentes solutions qui peuvent être mobilisées déjà un truc tout simple c'est de réduire au maximum sa consommation d'eau individuelle il y a des trucs tout simples même si vous êtes étudiant parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans la salle il y a des petits mousseurs qui peuvent s'installer c'est des clips qui coûtent quelques euros qu'on met dans les robinets dans les appartements où on est on les récupère après être parti c'est pas grave et c'est vraiment pratique on a vraiment des fortes diminutions de l'eau qu'on utilise pour ceux qui ont plus des petites maisons tout ça on a des systèmes de récupération de pluie des économies d'eau de manière globale il y en a certains qui équipent des toilettes sèches et ça permet directement de limiter aussi la consommation d'eau de manière brutale il faut être très vigilant aussi sur l'achat et l'utilisation des produits chimiques du quotidien parce que quand on fait des analyses de qualité d'eau on observe plein 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 de pollution qui viennent également de nos maisons en fait donc c'est vrai que quand on démousse un toit quand on entretient les espaces verts en bordure quand on utilise des produits pour décaper la cuisine d'un côté pour entretenir un sol d'un côté enfin on utilise plein de trucs irritants nocifs, agressifs, toxiques et ce qui fait que tout ça ça se retrouve dans les milieux aquatiques et ça peut être très impactant donc si vous pouvez essayer de progressivement essayer à veiller à adopter des produits d'entretien un peu plus un peu plus vertueux par rapport au milieu aquatique en aval il faut tout faire pour essayer de promouvoir une alimentation et une agriculture durable et notamment des cultures qui sont un peu moins consommatrice en eau parce qu'il y a un certain nombre de cultures à l'échelle nationale qui consomment énormément d'eau donc ce serait bien d'y penser un peu il faut veiller à conserver autant que possible des surfaces naturelles perméables à proximité de son logement donc c'est vrai que vous en tant que particulier vous ne pouvez pas agir sur tout ce qui se passe à l'échelle d'une région à l'échelle d'un État ou à l'échelle d'un territoire grand comme l'Europe mais localement des fois c'est possible de se renseigner de regarder les dossiers qui passent tout ça et d'essayer d'être vigilant pour essayer de conserver les zones de source les cours d'eau les zones humides les marres les talus les haies il y a vraiment un ensemble d'infrastructures naturelles qui font partie de nos territoires et qui seraient bien de maintenir au maximum et enfin pour finir il faut tout faire pour encourager des politiques vertueuses en termes environnementales à toutes les échelles et c'est ça qui pourrait permettre à terme si on arrive à travailler à la fois sur l'adaptation et sur l'atténuation à essayer de limiter un peu les effets du changement climatique pour aller plus loin je vous conseille la lecture sur le changement climatique de ce petit document de type comprendre pour agir de l'agence française pour la biodiversité si vous tapez sur internet vous avez directement le pdf et il est plutôt agréable à le lire et assez bien fait et vous avez plein de documents qui existent il y a des petits films pédagogiques pour conclure et pour ouvrir la discussion mais je ne sais pas si j'ai je ne sais pas le timing quelqu'un à l'heure pas de timing est-ce que vous supportez encore ça va ? c'est un petit film de 4 minutes et après on prendra les questions c'est fini juste après je ne vais pas vous mettre la musique sur le film parce que c'est un goût différent du mien mais je vais juste mettre le film tout de suite c'est un film qui a été fait par l'agence de l'euro de Méditerranée-Corse qui est vraiment très pédagogique c'est dans une série de 5 films qu'ils ont fait et que je vous conseille de les voir il y en a un sur les zones humides il y en a un sur les crues il y en a encore deux autres je ne les ai plus tous en tête mais il faut vraiment les voir donc voici ce petit film voilà c'est un film qui a été fait c'est un film qui a été fait c'est un film qui a été fait on va vraiment la même chose c'est un film qui a été fait Ce film a été fait sur le territoire de l'agence de l'eau renue Méditerranée-Corse, c'est dans un contexte où ils vont être particulièrement sensibles et vulnérables aux impacts du changement climatique. Ils vont assez loin et il y a un certain nombre de documents qui ont été faits en lien avec le changement climatique que je vous recommande si vous voulez également vous renseigner sur ces aspects. Merci. 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 Ce petit film reprend un certain nombre des mesures qu'on a pu illustrer juste avant. C'est un peu une petite synthèse pédagogique. Ça, il faut juste avoir un petit point d'attention sur ce point-là. la création de passes à poissons, c'est une mesure corrective uniquement par rapport à la problématique de continuité écologique. Ça ne résout pas tous les problèmes. Et souvent, on dit qu'une très bonne passe à poissons, au maximum, elle fait passer 70 à 80 % des individus d'une espèce. Donc, ce qui fait que si on a plein d'ouvrages présents sur un même cours d'eau, si vous faites 70 % d'une population de sang et que vous avez 20 ouvrages, faites le calcul de ce qui reste en amont. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment une mesure corrective. On améliore la situation, mais quand on a beaucoup d'ouvrages, ce n'est pas la meilleure solution. Donc voilà, c'était juste pour parler de ces petits films, parce que je les trouve plutôt bien faits. Il ne faudra pas hésiter à regarder les quatre autres. Et pour conclure, il va être grand temps de changer assez rapidement notre façon de faire les choses à l'échelle mondiale. Ce qu'on observe, une augmentation de la population assez importante avec une augmentation du besoin alimentaire. On va avoir et on a déjà une augmentation importante au niveau des besoins quantitatifs au niveau de la ressource en eau. Et on a une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, cru, étiage et le changement climatique qui arrive avec ses premiers effets de plus en plus marqués. Vu que la ressource est limitée, il faut vraiment qu'on adapte assez rapidement la manière dont on la gère. Il y a déjà énormément d'efforts qui ont été faits depuis plusieurs décennies, mais il faut les poursuivre et surtout accélérer la vitesse à laquelle on change des choses. Et de manière globale, il faut qu'on arrive collectivement à déconstruire la vision purement hydraulique d'aménagement des bassins versants qu'on a eus pendant longtemps. En fait, il y avait une vision du cours d'eau comme un conduit. On voulait faire passer l'eau le plus vite possible d'un point 1 à un point B, on voulait le canaliser, on voulait contenir. En fait, on voyait la gestion de l'eau comme il faut gérer un flux d'eau. Et c'est ça qu'on essaie de dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à construire une nouvelle démarche. Donc ça, il y a eu plein de pas de temps qui ont permis de commencer à réfléchir et qui nous ont entraînés dans cette réflexion. C'est la loi sur l'eau de 92, c'est la directive 4 sur l'eau en 2000, la petite loi sur l'eau en 2006, les premières échéances de la directive 4 sur l'eau en 2015. Maintenant, on arrive en 2020. Il faut qu'on continue à essayer de voir que quand on aménage des milieux naturels, il faut que ce soit fait par rapport aux différents objectifs, donc qualité d'eau, hydrologie, biodiversité, régulation de la température, stockage du carbone, il faut vraiment essayer de retenir des aménagements ou des activités qui permettent de concilier les différents usages au maximum, afin de permettre de concilier le bon état écologique et les activités humaines les plus durables qu'elles soient à l'échelle de nos territoires. Donc je vous remercie de votre attention, vous trouverez les références bibliographiques qui ont permis la construction de ce diapositif en fin de documentation, et il n'y a pas de souci pour réutiliser les diapos, il faut juste penser à citer les sources et autrement pas de problème. Et il est transféré à l'Océanopolis, donc après il sera certainement accessible, je laisserai préciser de quelle manière. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci. 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 Merci.